Générique Bonjour à toutes et à tous, c'est Axe45 et on se retrouve aujourd'hui pour ce dixième épisode sur Football Manager 2011 en route vers la Ligue 2 avec mon équipe d'Orléans. Voilà, donc la dernière fois on s'était laissé juste avant le match du TFC et c'est donc ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, présentation du match. Je suis toujours en équipe de national, je fais ma revanche contre le TFC qui est en Ligue 1. Et c'est parti alors, moi j'ai plein de joueurs blessés comme d'habitude, ça ne change pas. Je valide donc mon équipe et je vérifie. Alors, j'avais préparé mon équipe exprès pour que je m'en souvienne parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas touché. Donc là, les joueurs sont contents parce que j'avais nommé le capitaine, si je ne dis peu de bêtises. Et donc, il va falloir que je fasse des changements. Des changements, pourquoi des changements ? Parce que Mathieu Gianni est blessé. Donc Mathieu Gianni est remplacé par Mathieu Ligoul. Et Mathieu Ligoul, enfin non, Mathieu Gianni justement, lui, je vais donc le mettre en R3. Je vais passer Coelho en R6, juste pour que je puisse les enlever, pardon. Parce qu'ensuite, les postes R7, R6, enfin jusqu'à R12 là, ceux-là vont disparaître en fait. Je ne pourrais plus les attribuer par défaut, même s'ils ne sont pas utilisables en fait. Donc, il faut que je me garde mes postes R6, R7 de côté pour ne pas les perdre. C'est tout con, mais au moins ça permet d'avoir ces joueurs déjà inscrits, j'ai envie de dire, dans l'équipe. Où il y a le petit sigle qui permet de dire qu'ils sont là. Et voilà, j'ai 5 remplaçants sur 12 possibles, oui c'est bon. Voilà, j'ai le petit sigle R6 et R7 sur les joueurs, même s'ils ne sont pas comptabilisés dans mon équipe. Pour ne pas que j'oublie que c'est eux qui servent de remplaçants sur les matchs de coupe et sur les matchs amicaux. Les matchs amicaux, on peut aller jusqu'à 12 et les matchs, si je ne dis pas de bêtises, pour la coupe de France, c'est 7. Donc c'est pour ça que je laisse à 7. Donc ils jouent exactement avec la même tactique de jeu que nous. Normalement on va se faire exploser comme match allé, je crois qu'on avait perdu 3-0 match allé. Ils sont clairement favoris. Donc on va donner des consignes, comme d'habitude, oublier le résultat, c'est exactement ce que je pensais. Bon, a priori, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Alors, c'est parti, c'est parti pour ce match où on évite quand même de crever trop les joueurs. Ah, qu'est-ce que je prends bien ? Donc, bah, j'utilisais les L comme, oui. Ah, je peux en mettre qu'un aujourd'hui. Bon, ça dépend vraiment des fois. Des fois on peut mettre plusieurs. Deux fois on va mettre qu'un. Alors, on a toujours minimum un. Je n'ai jamais eu zéro truc. Donc, oui, zéro consigne de non-misse. Alors, un avertissement verbal pour Chakine. Ok, donc j'ai un coup franc, coup franc Michelot qui part. Oula, ça lag un peu aujourd'hui. Pourtant, je viens juste d'allumer le PC. A priori, il ne devrait pas laguer trop. Alors, Fofana, Fofana en retrait pour Delonglet. Delonglet pour Ligoul. Ligoul au centre pour Uedraogo. Uedraogo qui frappe. Uedraogo qui marque. Et c'est le but pour Orléans. Voilà, donc, je commence fort. Bravo Uedraogo. Au moins, le match n'aura pas été vain. Ils auront eu tout de même un but. Et puis peut-être gagné après tout. Pourquoi pas. Donc, nous en sommes à 9 minutes de jeu. La magnifique passe de Ligoul qui arrive tout droit sur Uedraogo. Il est à la limite du hors-jeu quand même. Et hop, il la glisse gentiment sur le côté droit. Ok. Oula. Le joueur qui vient de glisser, là, diouf. Qui vient de faire une interception. Je ne comprends pas. Ça rame vachement. Je serais tenté de faire une pause pour changer les paramètres. Mais bon, si je fais ça à chaque fois, ça va essayer d'être long. Ouais, non. Non, ce problème, c'est que si je vais éteindre. Parce que j'ai juste Skype, en fait, qui tourne en tâche de fond. Donc, rien de méchant, a priori. Mais c'est vrai que le jeu plus frappe, c'est assez gourmand. Mon PC, il est un peu à la limite de supporter ça. Sachant que moi, je joue avec les détails graphiques élevés. Pour vraiment avoir une expérience de jeu optimale. Mais c'est sûr que si ça doit contrecarrer les performances du PC et que ça lag tout le temps, c'est pas forcément très intéressant non plus. Bon, a priori, ça lag pas trop. Donc, ça devrait aller. Donc voilà. Arrêt de Renault. Renault qui relance à Thomas. Thomas qui joue sur Renault. Renault qui dégage, récupère par Capot en face de Vaud. Le Grand, frappe de Le Grand, je crois. Mais ça passe légèrement à côté. Dommage. Tout petit peu plus précis. Ça pouvait rentrer. Bon, on avait Renault quand même à la parade. Corner pour Leclerc. Leclerc qui centre. Senati qui la rentre de la tête. Mais dégagé par Meja. Je dirais... Merja. Je sais pas comment. C'est très très dur de poumoncer les noms des joueurs. Leclerc. Leclerc au corner. Premier poteau pour Michelot. Non, non, non. On s'est renvoyé une nouvelle fois en corner. Donc troisième corner de suite du même côté. C'est Leclerc qui va s'amuser. Allez, hop. Troisième corner d'affilée. C'est joué. Senati de la tête. Mais il tire à côté. Bon, tout ça pour rien en définitive. Trente-troisième minute de jeu. Ah, coup franc pour Thomas. Non, dévié par Capot. Et peut-être la touche. Non, non, non. Oh là, c'est envoyé au loin. Ça peut finir en contre-attaque. J'ai qui... Qui est-ce qui vient défendre là ? Personne. Ok, Michelot qui arrive à dégager légèrement. C'est repris de demi-volée par Crousa, par les Toulousains. Mais cela sort à côté. Je suis carrément en retard sur les commentaires. Mais c'est pas comme un vrai match aussi. Donc c'est beaucoup plus dur. Donc, hop, c'est joué. Crousa. Crousa pour Devo. Devo. Pour Cacquine. Regatine. Regatine qui tape. Mais dégagé par Honor. Qui tape. Petit frappe, pardon. Dégagé par Honor. Eglin. Eglin. Ou Edraogo peut-être en contre-attaque. Elle est pas très rapide. Ou Edraogo. Il va sûrement se faire la faire prendre. Voilà. C'est une touche. C'est une touche orléanaise. Pour cette 38ème minute de jeu. Proche du terrain adverse même. Je dirais quasiment au niveau de la surface de réparation. Donc, touche courte. Pour Leclerc. Leclerc qui renvoie. Eglin. Eglin. Eglin qui était hors jeu. C'est bien ce qu'il me semblait encore. Je me suis demandé pourquoi il laissait jouer. Bon. C'est pas bien grave. J'ai envie de dire on mène 1-0. C'est presque étonnant. Belle revanche en tout cas si on gagne. Michelot. Michelot. Michelot qui va sûrement jouer en retrait. Ligoul. Eglin. 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 Non. Ça passe pas. Il se fait prendre le ballon. Mais récupéré par Leclerc. Leclerc sur De Longlet. De Longlet qui se fait prendre le ballon. Mais récupéré par Ligoul. Ligoul qui joue à droite pour Fofana. Fofana. Hop. Pour Eglin. Eglin. Qui frappe. Mais c'est raté. Et Fofana qui fait un lobe. Sur personne. Ça passe au-dessus. Bon. Pourquoi pas. Eglin. Eglin. Leclerc. Leclerc. Qui renvoie devant. Hop. Mais c'est récupéré. Reprise. Oh la magnifique reprise. Vous êtes volé demi-volé. Je sais pas du tout. Avant que ce soit juste une frappe. Il l'est contrôlé avant. Il me semble que c'est une demi-volé ou une volée. Belle frappe de Diouf en tout cas. Voilà. Hop. Leclerc. Qui renvoie. Cruz. Qui renvoie deux demi-volés. Oui. Il la tape. Il la tape sans contrôle. Voilà. La balle. On peut voir. Tiens. Taper juste au-dessus de Renault. Bon. Il a pas de ball. Juste avant la mi-temps. Ça c'est très problématique. Bon. Tant pis. Même si je finis sur un match de nul. Moi je serais heureux. C'est pas une défaite. Ah bah. Un carton jaune pour Juninho. Voilà. J'ai eu de la chance au vu de ma prestation. C'est pas faux. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Alors. Bah a priori ils sont pas trop fatigués. Bon. J'ai bien fait de leur demander de souffler un peu. Et au pire je les remplacerai. Je pensais à la soixantième minute. Je serai quelques remplacements. Enfin vous me connaissez. Ma soixantième minute. Aiglin qui frappe. Pousse un pas juste au dessus. Belle tentative de coup. Frande Aiglin. Si elle était rentrante. Elle aurait été belle. Bon c'est Leclerc quand même. Le spécialiste des frappes lointaines. Comme ça. Qui rentre une fois sur 10. Mais. Ça arrive qu'elle rentre quand même. Et en général quand ça rentre c'est très très beau. Alors. Diouf. Pour Sisoko. Sisoko pour Kapoe. Kapoe qui lance devant. Allez Senat il court un petit peu plus vite s'il te plaît. Oui de la tête jusqu'à Renan. Voilà. Il a bien fait de jouer en retrait avec la tête. Ok. Pour Thomas. Thomas qui rejoue au centre. Pour Michelot. Michelot Leclerc. De l'onglet. Hop. C'est envoyé dans la profondeur. Peut-être Aiglin. Oui Aiglin. Oh la frappe. Il tente la frappe de loin. Il devrait pas. Il devrait pas. Il aurait mieux fait de continuer à avancer. Il était dans le timing. C'est bien dommage. C'est bien dommage. 51ème. 52ème. Bon. Je joue pendant le temps où ça arrivera. Hop. Nous en sommes un peu plus de la 60ème. C'est un corner pour moi. Mais cela n'empêche que je fais mes changements tactiques pour juste après. Alors j'ai vu Darogo et Michelot qui se sont pris des cartons. C'est embêtant. Alors voyons voir dans les joueurs fatigués. Bon je vais éviter de faire rentrer Koelo quand même parce qu'il est blessé. Dans les joueurs fatigués. J'ai deux l'onglet. De l'onglet je vais peut-être le remplacer par Biagui. Bon ouais histoire de le faire souffler un peu. Ensuite. 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 Je vais faire rentrer Lemar un peu à la place d'Ouedraogo. Même si c'est l'homme du match. Mais étant donné qu'il a pris un carton je ne vais pas prendre de risque. Et... Deux cents. Oui bah je vais remplacer Denga par deux cents. Bon même s'il est moyennement fatigué. Ça fait toujours du bien. Il faut les faire tourner. Et je pense qu'à la 90ème minute. Ah oui 90ème. Vous êtes autour de la 80ème minute. Je changerai. Je changerai de garde. Oh c'est Nattie. C'est Nattie qui a failli la rentrée. C'est dégagé in extremis. Deux l'onglets. Deux l'onglets. Qui rejoue pour Leclerc. 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 Qui va tenter peut-être de frapper. Ouh ça vient taper la transversale. Je crois qu'elle a été déviée. Mais ça vient taper la transversale. Très belle transversale. Eglin qui tente le centre. Mais c'est contré. Capoué à la réception. Capoué. Un nom imprononçable. C'est Nattie. Michelot. Michelot qui joue pour Eglin. Oula c'est mal contrôlé ça. Eglin qui récupère le ballon. Eglin pour Ligoul. Deux l'onglets. Leclerc. Eglin. Ça se fait des passes. Bon il se fait tacler. C'est pour Vena. Diouf. Diouf. Vena. Vena qui tente la passe. Oui c'est pour Kakin. Et hop. Ah. Grégory Kakin serait blessé. Bon. Moi ça va me permettre de faire mes changements également. Voilà donc ça me permet d'avoir une équipe un peu plus à neuf on va dire. Même s'il n'était pas franchement fatigué. Qui vient de se prendre un carton je n'ai pas vu. Il me semble que c'est Dengas aussi j'ai lu. Ah non Grégory Thomas. Je lis très mal alors. Je lis très très mal. Fofana. Fofana. Avertissement verbal. 75ème minute. Un avertissement verbal. Je vois pas. J'en vois pas bien l'intérêt. Pourquoi pas. Voilà. On va demander le changement. De. Ducan. Pour Renault. Voilà. Parce que Renault il va commencer à être fatigué. Puis Bastien Ducan. Il faut quand même le faire jouer un petit peu. C'est un match amical après tout. Ligoul. C'est moi ou la vitesse du jeu a ralenti. C'est peut-être moi. Oui non ça doit être moi. Oula. La petite feinte là. Hop Ligoul. Ah mais non pour Lema. Lema. Il n'est pas très rapide Lema. Oh belle feinte technique en tout cas. Il va peut-être tenter la frappe. Moi qui jouais en retrait. Il ferait mieux de jouer en retrait. Oui. Pour Thomas. Thomas qui tente la frappe mais c'est dans les bras de Vidal. En tout cas. Très belle action de Lema. qui est venu jouer. Il est venu jouer avec les défenseurs. Il est bien passé. Hop. De son. Pour Ligoul. Ligoul pour Fofana. Fofana peut-être la vitesse. Non pas du tout. Ligoul. Fofana. Fofana qui va jouer au centre pour Leclerc. Leclerc. Ligoul. Leclerc. Fofana. Ça joue sur un petit carré. Enfin un petit triomphe plutôt. Leclerc. Leclerc qui tente sa frappe de loin. C'est légèrement au-dessus. Dommage. C'est bien. C'est bien tenté. C'est bien tenté. Bon maintenant que j'ai du camp qui rentre. J'espère ne pas me prendre trop d'attaques. C'est ce que je craignais. Oula. Oula. C'était juste. C'était juste pour Lema. Donc. Beau dégagement. De la défense. Hop. Lema qui se débarrassait du ballon. C'est récupéré par Capoué. Mbengue. Alpaco. Akpro. Metteye. Metteye pardon. Philippe de son là qui vient taper par derrière. C'est très dangereux. Ça mérite au moins le jaune ça. On a de la chance. L'arbitre est plutôt laxiste aujourd'hui. Mais ça méritait bien le jaune. Bon là j'étais. J'avoue que j'ai assez peur. On a vrai Gatine. Gatine. Non c'est Michelot qui renvoie le ballon. On a de la chance. Mais c'est vrai qu'il ne se prépare l'adversaire. Non. Pour Eglin. Eglin qui renvoie. Il sécurise. Ça lague un peu quand même le jeu. Hop. Trois minutes de temps additionnel. Peut-être une petite offensive. Non pas du tout. Eh bien écoutez. Ah oui j'avais demandé les pénaltys. C'est vrai. C'est vrai. J'avais demandé les pénaltys. Je n'avais pas pensé à ça. Je ne peux pas valider. Parce que Ouedraogo malheureusement n'est pas sur le terrain. Affichage caractéristique. Tout corner. Penalty. Bon. Alors je vais demander. Voilà. Alors. Fofana il est bon au pénalty ? Pourquoi je ne l'ai pas mis avant ? Euh. Ouais non. Qu'est-ce qu'il me fait là ? Bon. Moins. 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 Voilà. Fofana. Le mât. Et puis voilà. J'ai vraiment les deux premiers qui tirent bien après les autres. De toute façon je peux bien mettre qui je veux. Ça changera rien. Je vais mettre Eglin aussi. Leclerc. Bon. Et puis ensuite bah Michelot. Il faut tout de même mettre les suivants au cas où. Ligoul. Senati. Et puis je me vais m'arrêter à 10. Enfin après. Les autres. Thomas. Ouais bon. Puis les autres ça sert à rien que je les mette de toute façon. Grégory Thomas il est déjà à 6 sur 20 au pénalty. La probabilité pour que ça fasse quelque chose de bien. Ouais j'ai Fofana. Le mât. Qui peuvent marquer. Après bon. Ouais. Biagui. Leclerc. Peut-être. Peut-être. Mais bon. Après ça dépendra vraiment du gardien. On continue. En tout cas. C'est une défaite au pénalty. Bon. Ça fait toujours plus mal. Mais le pénalty c'est sympa. Et puis vous en avez pas encore eu. Je crois. C'est sympa que j'ai fait un seul match avec les pénalty. La décision se fera au tir au but. Voilà. Donc les tirs au but. C'est Sion. Sauf le problème c'est que j'ai remplacé. J'ai mis Ducan dans les buts. Ça risque d'être assez folklorique. Je vais me prendre une de ces tôles. Parce que si j'avais Renaud dans les buts. J'aurais une petite chance. Mais là j'avoue que la probabilité que Ducan fasse des arrêts. Elle est très très faible. Il n'est pas extrêmement bon. Et au pénalty je pense pas. Voilà. Il a à peine esquissé un. Il a à peine esquissé un moindre geste. Voilà. Il a été surpris par la frappe. Après je suppose que c'est leur meilleur tireur qui commence également. Au moins dans les 5 premiers. Après pas forcément le premier. Mais je vois pas l'intérêt de mettre les meilleurs tireurs au niveau 4 et 5. Puisque le match ça peut déjà être plié avant. Si tout a été raté. Fofana qui met une mine de Fofana. En tout cas on le remercie. Il permet d'égaliser sur le point des pénalty. Ça nous fait donc un de chaque côté. C'est bon. Vous me direz une défaite au pénalty. C'est toujours moins grave qu'une défaite tout court. Les joueurs ont de quoi être fier d'être arrivé jusqu'au match à nu. Donc David qui tire. Il tire gauche droite. Au milieu. Voilà. Du coup on n'a pas bougé. Voilà. En fait la seule chance que j'ai. Ce serait que les joueurs en fait tirent à côté ou me tirent dessus. Ce qui est assez faible en fait. Puisque je pense qu'une équipe de Lydien. Ils sont un minimum des joueurs bons au pénalty. Un minimum pas forcément très très bon. Excusez moi ma voix a légèrement dérapé là je crois. Voilà. Donc le mât. Le mât. Il peut la rentrer. Il peut la rentrer. Ouais non. Et non. Et non. Pelle arrêt du gardien. C'est dommage. Il y a des petits lags au moment de la frappe. C'est. C'est très dommageable. C'est très dommageable. Je réglerai les paramètres pour le prochain match. Tant pis. Quitte à baisser légèrement la qualité graphique. J'ai pas un mauvais moteur graphique. Mais c'est vrai que ça consomme un peu plus. Donc je verrai. Donc Bangray. Mais non. Non dommage. Du camp était presque dessus pour une fois. Bon puis là maintenant. La probabilité que je marque le moindre but. Elle est quoi ? 20% ? 30% ? Bon. C'est pas. Elle est de 8 sur 20. Sachant que je prends juste en compte les statistiques tireurs. Et pas les statistiques gardiens. Je pense que le gardien est quand même pas mauvais. Voilà. Qui se fait arrêter sa frappe. Le gardien. Sans aucun problème s'interpose. C'est très. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Bon ça fait 3-1 sur les pénaltys. Pour Toulouse. Si j'avais pas mis les... Le fait que ce soit des pénaltys. Peut-être. Peut-être. Que j'aurais... Bah ça aurait fait match nul quoi. Ouais ça vient taper le poteau. Taper le poteau c'est... C'est dommage. Je crois que le gardien était battu là. Mais à plate couture. Donc c'est encore possible. C'est encore possible. Avec de la chance. Beaucoup de chance. Certes. Il doit marquer. Là on n'a pas le choix. C'est pas un bon tireur. Oui ça rentre. Ça rentre. Bon bah tant mieux. Maintenant il faut aussi que leur cinquième frappe soit ratée. Chose qui est encore... Qui me paraît vraiment très compliqué. Mais bon pourquoi pas. Pourquoi pas. Et qu'ensuite je marque derrière. Bon en tout cas. Ça aurait été un beau match. Enfin un beau match. Disons que ça aurait été un match... Plus équilibré que le premier. Et il tire à côté. Je suis peut-être encore en course alors. Pour ça faut que Leclerc nous décoche. Ça frappe légendaire. Sa puissance. Enfin voilà. C'est Leclerc quoi. Il tire fort mais il n'est pas très précis. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas très bon au pénalty. Mais si la frappe est assez puissante. Ça peut passer. Si ça passe. Oui ça passe. On est encore en course. C'est presque incroyable j'ai envie de dire. Et là il me semble qu'on passe au jeu de la mort subite. C'est à dire. S'il y en a un qui rate et l'autre qui marque. C'est fini. La mort subite ça. C'est stressant. C'est stressant à un point. Et pourtant voilà. Donc vous aurez pu voir un peu une séance de pénalty. Voilà. Au moins que ce soit une nouvelle série de 5. Peut-être. Mais il me semble pas. Non. Il est dedans. Voilà c'est le 6ème. Mais je pense que la série continue. Ça passe en mort subite. Donc la lourde tâche revient à Michelot. S'il veut rester dans la course. J'adore si c'est le même commentaire à chaque fois. Pour le coup ils sont pas très diversifiés. Mais bon c'est pas grave. Au moins déjà on aura fait la première série de pénalty. Voilà. Voilà Michelot. 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 Oh non le poteau. Le poteau. Bon bah fin du match. Fin du match. Donc ils ont gagné. Donc 4 à 3 au pénalty. Bah ça aurait été des pénalty serrés. Pour le coup j'ai cru que j'allais me faire écraser. Mais pas du tout. Oui bah je crois que je peux le dire. Oui bon résultat. Bon résultat les gars. En plus les joueurs sont pas trop fatigués. Au moins ça permet de se mettre en forme. Juste avant les premiers matchs de championnat. Donc le TFC a obtenu la victoire que les joueurs désiraient face à Orléans aujourd'hui. Mais je suis sûr qu'ils auraient préféré une victoire plus large. À laquelle on aurait pu s'attendre. Et oui c'est vrai c'est vrai. Donc il n'a pas été mauvais. Il n'a pas été mauvais. L'homme du match. Jules Diouf. Ah ouais Jules. Bon pourquoi pas. Ça va pas trop avec son nom de famille. Mais pourquoi pas. Après tout. On s'appelle bien comme on veut. Euh et ben voilà. Donc belle victoire en tout cas. Belle victoire. J'ai même pas regardé depuis combien de temps je tourne. Bon c'est pas bien grave. Je vais rester encore 5 petites minutes. Ouais on va dire 3-4. Peut-être 5 minutes. Histoire de lire les messages. On va voir un peu. Donc qui va éviter une probable peau de banane. Effectivement oui. Une très pâle équipe de Toulouse a dû attendre ce soir la séance des tirs au but. Pour finalement s'imposer 4 à 3 face à l'USO. 45 au stade de la source en match amical. Cassio et Drogo avançant entre amis et son équipe sur de bons rails en marquant après 9 minutes de jeu avec une frappe bien placée. Jules Diouf. Jeune stopper. Oui parce que c'est un défenseur. A permis au Toulouse Football Club d'égaliser sur une frappe puissante à l'entrée de la surface après 45 minutes de jeu. Après la séance des tirs au but qui a suivi. On pourrait voir la détresse sur le visage des joueurs d'Orléans. Et particulièrement Ludovic Michelo capitaine d'Orléans. Qui n'a pas réussi à mettre au fond le dernier pénalty. En plus c'est le capitaine. Mais 3700 spectateurs pour voir un petit match comme ça qui se finit pareil. Pareil et Casanova me rend hommage. S'écrivant devant des journalistes et la presse écrite après la rencontre de victoire de Toulouse face au tir au but contre Orléans en match amical. Alain Casanova a rendu hommage au Somme de Axe 45. Reconnaissant que leur jeu de passe était un spectacle à lui tout seul. Et que toutes les autres équipes feraient bien de s'en inspirer. Merci Casanova. C'est très gentil. Je pourrais répondre à ton commentaire mais j'ai la flemme. Donc non pas sur le garde de la partie. N'importe quoi. Et le prochain match ce sera un match de national. On commence enfin nos matchs de championnat j'ai envie de dire. Et moi je vais aller voir s'ils n'ont pas bidouillé mon équipe du coup. Je vais pouvoir me remettre en R3 et en R4. Mathieu Gianni. Mathieu Gianni entre 12 jours et 3 semaines. Ouais. Je doute malheureusement que je puisse y faire quelque chose. Donc je vais me remettre tac et tac. Coelho Coelho. Il sera remis en forme Coelho. Donc je peux remettre Coelho à la place de Fofana. On est donc fatigué, prêt à jouer, de retour à l'entraînement. A besoin de retrouver sa condition physique. Oui bon ben de son il joue un petit peu. A besoin de temps de jeu pour Biagui. Mais Biagui de toute façon il n'est pas très important. Donc c'est pas grave. Voilà. Je le dis. Je m'en fous. Thomas Renaud. Et Bastien Ducamp. Bon Ducamp il ne s'est pas trop... Finalement il ne s'est pas pris une si grosse taul que ça au pénalty. Je pensais que ce serait pire que ça. Entraînement. Entraînement, entraînement. Je vois un peu mon staff. Mon staff. A priori. Au niveau des entraînements c'est pas trop mauvais. Et voilà. Donc là je leur avais mis leurs entraînements d'endurance. Je vais leur enlever ces entraînements d'endurance. Parce que là pour le coup c'était vraiment pour les faire progresser sur ce niveau là. Maintenant je vais tous les rebasculer. Donc affecter tous à gardien mi-temps. Voilà. Et donc là. Endurance mi-temps. Ouais on peut voir ça augmentait un peu la puissance. Un petit peu l'aérobique peut-être. Bon pas du tout. Pour certains ça les a. Oui bon c'est les blessés qui ont perdu. Mais ce qui est tout à fait normal. Sauf Gianni. Vous pouvez remarquer il est blessé. Mais il n'a pas perdu. Voilà. Ils ont un peu gagné en puissance. J'irai voir si ça les a réellement affectés. Il y a Coelho qui était légèrement blessé. Donc lui c'est normal aussi qu'il est perdu. Et je vais les affecter tous. Mais par contre ils sont tous perdus ailleurs. Voilà. C'est un peu dommageable. Mais il faut vraiment les faire gagner en condition physique pour qu'ils puissent tenir les matchs. Et affecter tous donc à général. A priori si je vais voir mon effectif. Sachant que ces flèches là ce n'est pas forcément les plus importantes. Thomas Renaud. Donc je vais faire défiler tous les joueurs. Et voir s'il y a vraiment eu des améliorations ou des pertes. A priori rien du tout. Je ne regarde pas le nom des joueurs. Je regarde juste s'il y a des petites flèches vertes ou des petites flèches rouges. D'un moment je m'arrêterai et je verrai bien si je suis passé dessus. A priori il n'y est nada. Je ne vois pas. Donc a priori pas de progression. Là je suis en train de brûler sur ma souris. Ça s'entend sûrement. Mais non. A priori il n'y a pas eu de changement. Tant pis. Au moins ça les a conditionnés physiquement on va dire. Même si ça n'a pas eu d'impact immédiat. Bon bah écoutez. Je ne sais pas combien de temps ça fait que je tourne. Cette phrase n'est pas française. Ça fait au moins 20 minutes je pense. De toute façon les épisodes où il y a un match. Moi au niveau des débits de données. C'est vachement plus lourd à supporter. Donc après ensuite à monter et à uploader. C'est juste beaucoup plus long. Donc je vais m'arrêter là. Parce que là quand je suis dans les petites pages. Comme ça c'est des pages assez fixes. En fait il n'y a vraiment que la souris qui bouge. Ou des petits trucs qui changent. Enfin c'est très léger au niveau du changement d'image. Donc en fait ça compte comme si c'était des photos. En fait que vous superposiez. Enfin moi j'interprète ça comme ça en fait. C'est comme des photos qu'on superpose. Si vous avez le même fond. Mais il y a juste un tout petit truc qui change. Le fond est conservé pour la même photo. Et on change juste le petit fond derrière. Enfin il y a une espèce de phase de conservation. Alors que les graphismes étant plus élevés. C'est plus dynamique. Il y a beaucoup plus de changements. Pendant les matchs. Ça consomme beaucoup plus. Le rendu est demandé. Et beaucoup plus élevé. Beaucoup plus élevé. Donc ça consomme plus. Bon après vous avoir perdu un peu de temps à vous expliquer tout ça. Parce que moi ça me fait encore plus de débit. Et ensuite j'applaudis. Je vais m'arrêter là. En tout cas je me serai plaisir sur cet épisode 10 de Football Manager 2011. Et on se retrouvera donc pour le prochain match. Dans 12 jours contre l'Ice Bovay Waves. Pour notre premier match de national. Et rentrons directement dans la compète. Bon et ben voilà. J'espère que vous êtes bien amusés. En tout cas moi ça m'a fait plaisir. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Allez bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501